Clémentine Druenne, vous la connaissiez comme ça. Désormais, vous pourrez la revoir, mais avec sa blouse de kinésithérapeute. A seulement 26 ans, la réceptionneuse internationale de Nantes a annoncé sa retraite sportive. Un projet réfléchi, mais jouer son dernier match sans le savoir, ça, elle ne l'avait pas prévu. Obligatoirement, c'est frustrant parce qu'on n'a pas pu dire au revoir au public. Enfin, je n'ai pas pu dire au revoir à mes coéquipières, aux gens du club. Donc, heureusement, j'ai pu les avoir au téléphone pour leur annoncer la nouvelle. Et je sais qu'ils vont me préparer un petit truc, apparemment, au premier match de la saison prochaine. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Frustrant, très frustrant pour Clémentine, qui aura fait toute sa carrière pro à Nantes de 2011 à 2020. Mais elle l'avoue, elle ne retrouvait plus le même plaisir sur le terrain. D'où cette décision de changer radicalement de vie en devenant kiné. Je côtoyais déjà, en étant plus jeune, déjà beaucoup de kinés avec le Pôle France, les équipes de France. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était un métier qui me plaisait beaucoup, justement, par l'aspect relationnel et humain. Et j'avais aussi envie de me dire, bon voilà, notre passage sur Terre, il est assez court. Et j'ai envie de me dire, j'ai aidé un peu certaines personnes. Voilà, j'ai fait du bien aux gens, quoi. Lui aussi a 26 ans. Ce n'est pas le retraite sportif qui l'attend, mais une toute nouvelle aventure. En attendant, il profite encore de ses coéquipiers le temps d'un déjeuner en famille. Après 8 saisons au HBC Nantes, le handballeur Nicolas Tournard change de club pour la première fois de sa carrière. Il n'imaginait pas non plus une telle fin. J'ai tout vécu avec ce club, j'ai signé mon premier contrat, j'étais en équipe de France avec ce club. J'ai tout connu ici et donc ne pas leur dire au revoir, ça m'a blessé. Quand même, c'est dur de partir comme ça. Avec Nantes, il a remporté deux trophées et vécu un week-end inoubliable en remportant la demi-finale de la Ligue des champions en 2018. Nicolas Tournat devra montrer sa force et sa détermination. Avant de s'incliner en finale. Nantes, club de cœur, mais alors pourquoi partir ? Je voulais vivre une expérience autre, sortir de mon confort, voir ce que c'était ailleurs, apprendre une autre culture de jeu et même grandir personnellement. Direction qu'il sait en Pologne, dès le mois de juillet. Mais Nicolas Tournat n'a peut-être pas inscrit son dernier but nantais. Il le précise, c'est un au revoir, pas un adieu. David Zénia à Nantes. Merci. Merci. Merci.